du coup c'est parti bonjour à toi youtube aujourd'hui on se retrouve du coup pour comme promis une nouvelle explication de trajectoire pour le tuto map sur past mining was taken to alors bon sur cette map je vais m'arrêter beaucoup plus longtemps que dans la vod précédente n'est pas sur irrévocable pourquoi parce que là vraiment falloir qu'on s'arrête au niveau de chaque trix puisque c'est la map la plus lente et vu que sur le trial faut prendre son temps on va prendre temps aussi pour l'expliquer bien du coup au niveau des check up je passais très rapidement sur le start de la map qui maintenant est ultra régul je m'arrêtais beaucoup au niveau des premières poutres pour expliquer comment passer les tuyaux je vais passer sur le cut ici et la safe way bien sûr on va s'arrêter aussi au niveau de la strat à cet endroit là de la map on va s'arrêter ici pour les trois quatre possibilités de landing qu'on peut avoir et des implications au niveau de la montée et du cp je m'arrêtais vite fait sur la stratégie aussi qui est assez simple ici c'est pas besoin de trop s'arrêter nous sera très vite je m'arrêtais bien évidemment sur le cut avec le neodrift et différentes façons de passer le cut in to le temps que tu perds par rapport à la safe way on va passer sur le landing zeppelin qui fait peur à beaucoup de monde au niveau du landing ici aussi je vais m'arrêter là on va aller très très vite et ici les trois strats différentes pour passer cette solo poutre en virage in to fin de la carte et petit passage greedy sur la dernière poutre blanche bien du coup allons-y gaiement allons-y gaiement bien déjà pour le début on se décale à gauche on revient à droite on passe en full speed et on vise là où je viens de me cracher c'est à dire le coin inférieur droit du cp n'est pas normalement je suis en cam 2 quand je le passe je vais mettre en cam 2 du coup pour le passer bon là j'ai réalisé un petit peu c'est pas passé du coup mon mauvais c'est du triage de toute façon on prend son temps on n'est pas pressé voilà on passe bon je suis pas passé de manière très safe mais vous l'avez vu c'est très simple il suffit juste de se décaler un peu à gauche revenir pour passer au centre et viser la droite du poteau bien et ensuite on arrive sur le passage difficile de l'app le premier landing de la poutre à la musique tu la laisse je vais la baisser un petit peu mais je vais la laisser ouais hop voilà je baisse un peu la musique mais je la laisse bien du coup alors le landing ici plusieurs strats possibles prenez celle que vous préférez en gros donc déjà rien que pour le landing tu as deux strats tu as la strats tout de suite stab instant et ensuite tu essaies de viser qui est pour moi beaucoup plus difficile que que l'autre enfin beaucoup plus difficile ouais et surtout beaucoup moins régul la régulie je trouve que c'est mieux de laisser passer de laisser pencher sa voiture avec là je touche même pas mais je touche même pas mes boutons juste je release et la voiture se stabilise à peu près bien alors que si je stab tu vois la voiture part beaucoup plus vite sur le côté on est celle que vous voulez personnellement je préfère largement tomber et ensuite gérer le landing d'accord on demande de monter la musique je vais monter la musique un petit peu mais pas trop fort voilà c'est lui rissigan pp comment ça va c'est plus longtemps que je t'ai vu archi content du coup voilà donc pour le landing bon le trick secret ultime c'est quand tu tombes comme ça tu tombes tes roues un peu vers la droite et normalement tu as aucun problème tu vois genre je suis centré je release et juste tomber vers la droite et le landing est safe d'accord après bon si tu vois que ta voiture part un peu en coup il faut instantanément corriger la trajectoire et pas trop tomber parce que si tu corriges là généralement tu glisses et tu tombes ok bien pas glisser faut accélérer au landing ouais le problème c'est que quand tu fais ça et que tu stop pas c'est accélère au niveau du landing ta voiture elle monte vers le haut et en vrai tu perds tu perds en indéance pour ça fait un an que je te connais incroyable c'est déjà toi hugo prou donc voilà pour la première strade pour le landing voilà c'est comme ça qu'il faut faire bien maintenant on va s'arrêter sur les poutres déjà premier première chose à savoir sur les poutres faut jamais être au centre de la poudre d'accord si vous mettez au centre vous allez avoir plusieurs problèmes dans le sens où votre voiture elle va faire que tanguer d'un côté et de l'autre vous allez perdre du temps et de deux si vous êtes parfaitement droit votre voiture ne tourne plus si vous mettez parfaitement droit sur une poutre votre voiture elle ne tourne plus d'accord et donc du coup bah c'est très chiant genre j'arrive pas forcément en régulier à me mettre vraiment bien au centre de la poutre au point où mes roues de n'arrive plus à tourner en vrai genre genre là voilà c'est passé là j'ai encore raté ça ça fait pas en régulier mais faut vraiment éviter voilà là en gros si j'ai accéléré plus vite je pouvais plus tourner mes roues et donc du coup bah tu peux rien faire à part release de ouf tu peux rien faire genre voilà ma voiture s'est bloquée là et donc j'ai pas pu tourner avant ok donc pour éviter ça on se met sur le côté d'un pipe sur le côté c'est à dire que on se met genre là voilà on se met toujours sur le côté donc deux roues au niveau du comment dire au niveau de la droite du centre ou de la gauche du centre selon le virage que vous prenez voilà c'est par exemple je mets de l'autre côté c'est pareil voilà donc vous voyez comment il faut se positionner et c'est la traje à garder tout le temps tant que vous êtes sur un pipe ok jamais au centre toujours sur le côté un peu comme sur les éplins voilà alors ensuite au niveau des virages au niveau des poutres il ya deux choses à savoir enfin deux strats possibles soit vous passez intérieur et dans ses édans et au cas vous passez intérieur ce qui est beaucoup plus c'est vous tapez d'accord vous tapez je vous montre avec plus de vitesse vous tapez l'intérieur j'arrive pas sur celle là mais j'arrive bien sur l'autre c'est très chiant vous voulez pas tourner c'est donc ça le problème et oui voilà voilà donc soit vous hop voilà voyez vous tapez comme ça votre voiture elle perd énormément de vitesse d'un coup soit vous prenez l'extérieur et en prenant l'extérieur c'est à dire que hop voyez vous décalez vraiment sur la sur la droite et vous revenez vers l'intérieur dans le sens où techniquement il ya la roue enfin il ya une roue qui normalement passe dans le vide tu vois genre là hop j'ai une voire deux roues qui passent dans le vide après ça dépend du niveau de gris ça dépend aussi la vitesse que tu mets au niveau de l'impulsion quand tu tournes mais techniquement voilà donc ça c'est la strat qui est après la strat inter ou exterre sont un peu even en termes de vitesse même si la strat inter permet de pouvoir prendre des poutres beaucoup plus vite dans le sens où forcément quand tu es sur l'extérieur tu peux pas avoir beaucoup de vitesse quand tu quand tu veux tourner d'accord t'obliger d'être d'être assez slow sinon voilà la voiture commence à faire vraiment n'importe quoi ça c'est vraiment de la patience vraiment il y aller vraiment très doucement causé pas causé convenait pas l'aisance du joueur tuyau tel que tel que tel que sardoz donc genre hollandais bien évidemment mais sinon ça passe bien d'accord là généralement je suis exter sur les deux premiers et ensuite le dernier vu qu'on a beaucoup de vitesse je passe inter d'accord et comme ça je vais taper ici et je me positionne instantanément et là je suis bien pour faire le cas voilà le cas de c'est ça alors le cas il ya deux difficultés il ya deux difficultés au niveau du cas la première c'est de réussir à avoir assez de vitesse mais pas trop pour garder l'adhérence au niveau de la bosse ici tu gardes l'adhérence au niveau de la bosse ici techniquement tu passes le cas de 100% après la deuxième difficulté forcément c'est d'arriver à bien se positionner au niveau de la bande verte c'est à dire que genre pour passer le cut comme il faut faut que ici vous soyez avec deux roues sur la sur la bande verte et deux roues qui sont hors de la bande verte d'accord c'est vraiment la strat à faire pour réussir à passer le cut ok alors maintenant on va s'intéresser aux vitesses et ouais retour des gears sur une map trial vous avez vu c'est pas du dirt et pourtant faut utiliser les gears quand même incroyable n'est ce pas du coup est ce que je peux me faire spawn ici en gros grâce au tri qui fait que ici quand on release et qu'on a full l'adhérence là on arrive en en bas régime au niveau des vitesses j'ai monté le son du jeu vous allez l'entendre bon je vais mettre le son du jeu volontairement extra fort alors regardez écoutez bien vous avez vu la voiture elle est la voiture fait presque pas de son parce qu'elle est en sous régime ok et là tu passes le cut ici bien si vous perdez l'adhérence je vais vous montrer ce que ça va faire bon là je passe encore j'ai pas assez perdu l'adhérence voilà vous avez vu la voiture était haut dans les couples et donc là ici j'ai touché putain dommage là je j'aurais pas passé le cut donc si vous perdez trop de vitesse voilà comme ça là je passe peut-être mais ça va être beaucoup plus tight ouais vous voyez je passe pas voilà donc repère visuel pour avoir le cut soit votre voiture est en sous régime et vous savez que vous pouvez passer le cut si jamais vous touchez pas au niveau de la trajectoire c'est à dire comme ça ah ok là vous voyez haut dans les couples j'ai perdu l'adhérence même même si j'avais pas touché j'avais pas j'avais pas la vitesse pour faire le cut bien du coup on recommence là je fais de la voiture fait de la merde là vous voyez haut dans les couples je me positionne comme il faut j'ai pas la vitesse pour passer loin de là c'est Rammstein pas Rammstein ? Rammstein ou Ramm vous voyez là je suis bas dans les couples je me positionne et je passe le cut incroyable voilà donc repère visuel c'est à dire que genre normalement du moment où vous êtes externe ici vous savez si vous allez pouvoir passer le cut ou pas bon après si vous avez vraiment beaucoup de vitesse et la bonne trajectoire techniquement vous passez quand même le cut même si vous êtes en sur régime mais c'est beaucoup plus rare et techniquement vous n'allez pas passer smooth mais genre en gros vos deux roues arrière vont se bloquer là vous allez faire un rebond chelou enfin bref c'est vraiment pas du tout conseiller du coup vraiment je conseille d'écouter son de la voiture si vous êtes en sous régime vous tentez le cut si vous êtes en sur régime vous tentez pas le cut et au cas où vous tentez pas le cut je vais vous montrer ce qu'il faut faire au niveau de la trajectoire bon j'ai trop baissé son jeu mais il est ok donc techniquement voilà si vous n'avez pas la trajectoire il faut essayer de taper au niveau du panneau et de release de ouf et normalement vous êtes à rester tout le temps comme ça ok tout le temps tout le temps tout le temps toujours pareil hop je tente trop d'air time mais j'ai pas le cut et merde je suis obligé de prendre assez fouet et donc du coup je viens taper le panneau je release de ouf et je tombe là c'est géré c'est bon bien donc si parmi vous bien sûr il y en a qui ne veulent absolument pas tenter le cut et qui veulent absolument passer en régule ici le plus simple en vrai c'est de rester sur le côté du pipe comme je l'ai conseillé plus tôt et juste attendre que la voiture finissent de sortir et ensuite tac hop je release je tape et je réatterris comme il faut bien ensuite bon sinon vous pouvez descendre un peu plus tôt si vous avez vraiment peur ou quoi mais techniquement genre vraiment et c'est juste de rester le plus longtemps possible ici pour bien partir ok et au niveau du cut comment assurer le maximum de grip au niveau de la trajectoire c'est très simple c'est très simple faut faire un trick de roue voilà là je fais un trick de roue c'est à dire que genre sur tout le voilà j'ai pris un randstein et donc là je passe pas sur ça aussi que le cut est greedy et qu'il faut absolument bien se positionner au niveau de deux roues deux roues sur la road et deux roues sur la bande verte c'est à dire comme ça mais de l'autre côté donc ici en gros comme ça en gros il faut surtout éviter de prendre la cassure du bloc ici là si vous prenez si vous passez ici techniquement c'est quasi automatiquement un bug ram et donc du coup vous perdez toute votre vitesse et vous avez peut-être même pas la vitesse pour aller chercher le checkpoint il faut faire très attention à ça pour ça que même si vous avez beaucoup de vitesse le cut reste quand même assez difficile bien du coup au niveau du la trajectoire pour avoir le cut ou juste pour avoir beaucoup plus de vitesse ce qu'il faut faire c'est sortir en deux roues du pipe comment on fait un deux roues c'est à dire que genre en gros je sors et je fais attention à ce que ma roue avant gauche tape en premier bon là j'ai raté enfin en gros il faut vraiment que la roue avant gauche tape en premier comme ça et la voiture fait un effet balancier d'accord ce qu'on appelle un effet balancier c'est à dire que genre elle va faire le nez de la voiture va se lever puis va replonger instantanément à l'avant puisque c'est les roues arrière qui vont taper ok donc si elle fait ça vous allez garder tout le temps l'adhérence au niveau du de la fin du pipe et du bloc et donc du coup vous êtes sûr d'avoir assez de vitesse pour croyez la chance sur régime est ce que je passe le cut je passe le cut voyez je suis très limite alors que normalement si je garde tout le temps l'adhérence c'est à dire comme ça hop voilà j'ai fait magnifique magnifique trick de roue et hop là je suis large au niveau du cut ok voilà les différences voilà sous régime c'est quand la voiture a un bruit extrêmement grave parce qu'elle vient juste de passer une vitesse et donc du coup elle va faire que ré accélérer et pas repasser au point mort et si vous êtes en sur régime en gros elle va repasser un rapport de vitesse et donc du coup vous allez perdre un peu plus de temps puisque vous n'accélérer pas à ce moment là voilà voyez là je suis passé très limite parce que j'étais en sous régime en sur régime pardon à la fin arrivée au niveau du virage bien bon je pense qu'au niveau du cut c'est fait juste à gérer le trick de roue ici là j'ai assez vitesse pour le cut je pense ouais voilà large hop et donc on va pouvoir enchaîner sur le reste de la map bien passage très rapide ici suffit juste d'être très safe c'est à dire que du moment où vous êtes dans les boosts vous lâchez l'accélérateur et vous visez bien il n'y a pas de strat miracle ici bon bien sûr évidemment si vous avez vraiment peur vous pouvez toujours full freiner pour bien vous positionner et ensuite hop juste arriver ici voilà donc deux strats whatever généralement nous pour garder le maximum de vitesse on fait jusque désaccélérer ou alors sinon pour les plus greedy full accélérer jusqu'à jusqu'à genre là le problème c'est que vous avez du coup beaucoup plus de chances de tomber vu que votre voiture adhère moins hop parce qu'il faut savoir que sur les poutres en vrai quand vous avez vos 4 roues sur les poutres better better juste de pas accélérer pour garder le maximum de d'adhérence du coup voilà ça c'est pour ce passage il est vraiment pas difficile suffit juste de bien train au niveau au niveau du turn et bien viser sinon juste vous faites vraiment que full freiner hop là tac tac je freine je freine je freine je freine je freine et je passe voilà bien maintenant on arrive sur une partie un peu plus difficile ici déjà première strat pour tous ceux qui se disent mais what the fuck le jeu il est buggé c'est de la merde ma voiture elle avance pas et tout quand il passe au niveau de la transition ici serait simple oui c'est un bug mais c'est parce que la physique du jeu au niveau de la poutre n'est pas la plus estimable parce que les poutres ne sont pas fait pour rouler dessus de base c'est à dire que genre en gros quand vous avez deux roues sur le bleu votre voiture comment dire ça en gros elle agrippe énormément le bleu et donc du coup vous allez perdre en vitesse d'accord un peu comme si vous preniez un landing bug c'est à dire que genre je vais faire spawn là je vais faire spawn ici bien c'est de la merde c'est de la merde le landing enfin réceptionner sur sur des virages c'est vraiment pas ouf bien en gros si je me mets là non j'ai raté genre normalement si je me mets genre si je lande au niveau de l'angle ici bon là putain la voiture elle accélère d'habitude je faille tout le temps et là elle accélère c'est une espèce de catin raté encore bien vous voyez là la voiture je suis raté sur le bleu et donc du coup elle a perdu en vitesse du coup je passe pas le sous j'ai monté le son du jeu parce que là c'est important en gros vous allez le voir quand vous avez un slowdown arrivé ici genre en gros là je ne l'ai pas eu là je ne l'ai pas eu encore ok c'est bon ça m'a saoulé ça m'a saoulé de ouf je vais me faire spawn ici voilà raté et je l'ai bientôt voilà j'arrivais avec la vitesse que j'ai habituellement mais là j'ai eu un slowdown il était très léger celui là donc du coup je vais quand même réussir à raterre au cheveu c'est à dire ici ou en bas de la transition mais ça j'y reviendrai plus tard mais je pense que la majorité d'entre vous avez déjà expérimenté que des fois quand vous ratérissez avec vos deux roues voilà là j'ai eu un slowdown est-ce que je passe ? je passe quand même j'étais large mais ce moment il était très léger c'est bizarre ça d'habitude quand je fais ça no joke genre ma voiture elle stoppe it quasi ah voilà là j'ai eu un gros slowdown j'aurais quand même assez de vitesse pour passer mais je suis encore une fois assez limite mais avec ce bug ça passe normalement bah en vrai overload non mais j'ai beaucoup expérimenté ça ou si je prenais un trop gros slowdown quand je voulais safe ici parce que généralement en fait le slowdown tu reprends au niveau enfin quand ta voiture a fini de faire le balancer donc tu prends ici si tu prends ici t'as plus assez de vitesse pour reprendre l'accélération et passer mais c'est bizarre que j'arrive pas à le refaire parce que en gros le trick pour éviter tout bug possible c'est de rester au niveau du blanc le maximum vous voyez là je suis beaucoup plus sur le blanc que sur le bleu et donc du coup je peux largement aim pour arriver pile poil là où je veux c'est à dire ici ici c'est la strat à retenir vraiment raté ici si vous avez pas assez de vitesse pour faire ça parce que vous avez raté votre transition à ce niveau là faut essayer de rater un peu plus sur la gauche et viser le bloc blanc voilà comme ça c'est le maximum que vous puissiez faire c'est complètement fucked up je sais mais c'est difficile salut les trinox effectivement ça fait longtemps comment vas-tu c'est bizarre que j'arrive pas à passer à prendre le bug ah voilà là j'ai bugué là j'ai bugué donc j'ai plus assez de vitesse je suis obligé d'aller au maximum à gauche et là même je passe pas parce que c'est juste vraiment zéro vitesse quoi bon normalement ça arrive à chaque fois que mes deux roues sont sur le bleu là j'ai encore pris le slowdown et donc du coup vous voyez j'ai du mal à rater là où je veux du coup c'est compliqué j'ai raté j'ai raté j'ai raté j'ai raté voilà bon là c'est passé bien donc du coup plusieurs strats soit vous essayez vraiment de land à ce niveau là c'est à dire entre euh le trou et enfin en gros dans cette partie là dans toute cette partie là c'est ok c'est largement ok je vais expliquer pourquoi donc toute cette partie là c'est ok ici c'est un peu de la merde là c'est ultra safe et normalement bon là en vrai c'est fucked up parce que jamais tu vas t'amuser à rater si loin si t'as pas assez de vitesse tu vises ici et euh et sinon il y a une autre strat il y a une autre strat possible mais que je que je ne conseille pas vraiment c'est d'essayer de rater directement sur la pente là voilà voilà tu peux essayer aussi de rater directement à l'avant c'est plus difficile tu peux mais tu peux le faire si vraiment t'arrives pas à viser en bas de la pente mais mais faut quand même faire un virage il faut se placer comme ça et dans l'optique tu mets un grassline histoire de bien te stabiliser bon voilà plusieurs strats possibles salut à toi xarias plusieurs strats possibles vous prenez celle que vous voulez et petit tricks à à ajouter ici le but c'est d'avoir 0 airtime quand on fait la transition entre enfin au niveau de la poutre blanche d'accord tout le temps pareil genre en gros ici techniquement tu passes comme ça pour éviter d'avoir tout bug possible au niveau à cause du bord bleu de la poutre ok tout le temps pareil tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps pareil hop 0 airtime il touche j'y vais ok bien maintenant on va pouvoir s'intéresser à la montée bien la montée en elle même elle pose pas de problème on est d'accord il suffit juste d'être précis moi je passe en cam 3 persos donc ici et ici et ensuite tu sautes et t'es content et t'arrives directement là ça c'est du four speed bien après grâce à un bon landing un truc que vous savez peut-être pas si t'arrives à bien viser ici et à repartir assez vite regardez ici là je passe une vitesse maintenant vous avez vu la vitesse que j'ai passé ok cette vitesse là normalement tu la passes pas tu la passes pas quand t'arrives à avoir un très bon landing pas un très bon juste t'arrives à avoir un bon landing c'est à dire que normalement là du coup j'arrive plus à le faire en fait le problème de la vitesse ici quand tu la passes c'est que en fait des fois tu la passes à un moment où tu veux pas et en fait la voiture si vous regardez bien ce que votre voiture fait quand vous n'avez pas beaucoup de vitesse au niveau de la montée c'est que en fait quand elle passe la vitesse elle accélère de ouf d'un coup et ensuite elle revient un peu en arrière parce qu'elle est au point mort d'accord donc en gros elle fait en gros vous suivez une trajectoire actuelle comme ça et là la voiture elle passe la vitesse donc elle fait après elle revient un peu en arrière et elle recontinue et en fait ça c'est pas gênant en soit le problème c'est que si jamais vous passez la vitesse au niveau du virage il y en a il y en a attendez parce que c'est chiant je vais y arriver voilà là j'ai le bon landing je vais réaliser exprès en gros il y a moyen que vous passez la vitesse ici vous avez vu là au début j'étais j'avais 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 la bonne trajectoire pour passer le virage mais comme j'ai passé la vitesse au mauvais moment ma voiture elle a beaucoup plus tourné d'un coup et donc du coup bam je rentre dans l'obstacle et je suis baisé et donc du coup c'est très difficile et c'est pour ça que bah faut quand même écouter son moteur pour éviter que ça arrive ça c'est très important par contre mais moi j'y fais extrêmement attention quand j'ai pas la vitesse mais normalement quand t'as la vitesse bon là j'ai raté j'étais un peu trop externe c'est my bad normalement quand t'as la vitesse en fait t'as pas de rapport de vitesse sur toute la montée ce qui du coup simplifie énormément la trajectoire là c'est pareil là je vais passer une vitesse ok là je suis bien passé bon après j'ai quand même l'habitude de la viser celle là mais faut release du coup euh alors non justement justement enfin vous pouvez safe la montée si vous avez peur d'avoir enfin que la vitesse vous défonce vous pouvez release au niveau juste avant de passer la vitesse c'est à dire que genre arrivé là hop tu lâches un petit coup de release juste avant le virage histoire de safe ton virage de ouf puis en plus de toute façon t'arriveras quand même là même si t'as pas passé la vitesse ça on est d'accord là dessus mais dans la strat optique j'arrive pas à reproduire ici casser coup d'ouf voilà vous voyez là je suis directement en sous régime c'est à dire que je vais pas passer la vitesse sur toute la montée de A à Z je suis en sous régime mais vous voyez que j'ai gagné énormément de temps parce que je passe ici en 17 alors que tout à l'heure j'étais en 19 voilà c'est un petit tips mais il fait gagner énormément de temps et de toute façon vu que c'est ça qu'il faut essayer viser regardez encore là pareil hop et du coup là ma trajectoire elle est rectiligne j'ai aucun problème et là je passe en 1675 carrément voilà c'est vraiment un truc faut y faire attention après vous l'aurez pas à 100% il suffit juste de du moment où tu raterris là normalement c'est ok si tu raterris bien bien sur parce que là j'ai fait un petit rebond le problème c'est que si jamais tu raterris dans dans le bas de la descente ou quoi c'est à dire à peu près ici bon là j'ai réussi maintenant que j'arrive plus ça m'énerve ça attendez plus là encore une fois je l'ai bien hop ah quoique si c'est bon je l'ai bien vous voyez là hop trajectoire est rectiligne ça passe aucun problème de trajectoire mais si tu raterris un peu trop en haut ou un peu trop en bas c'est à dire genre là par exemple si tu raterris ici là tu vas passer la vitesse ici mais vu ce que la voiture elle fait je sais pas si vous le voyez très bien à l'écran genre moi je le sens en tout cas c'est que la voiture en fait vraiment elle avance elle recule un petit peu et elle ré avance d'un coup en gros c'est comme si elle faisait comme ça tu vois et genre la voiture c'est vraiment ce qu'elle fait et quand elle fait ça en fait bah prévoir l'angle que tu vas perdre que tu vas gagner enfin c'est un peu difficile parce que ça complexifie complet la trajectoire donc du coup ce qu'il faut vraiment essayer de vider c'est ici être directement au deuxième rapport et passer tranquillement pépère si tu perds la vitesse avant le virage tu peux pas tu peux pas perdre la vitesse avant le virage puisque c'est que tu full speed sauf si tu touches normalement tu tu peux pas c'est impossible de perdre ah voilà là je suis mal hop et là du coup je suis dans le premier rapport là je passe la vitesse et ensuite je repasse et là j'ai carrément j'ai gagné la vitesse puis reperdu la vitesse donc du coup ici je suis mauvais je suis pas très bien du tout enfin bref ça c'est juste un un training au niveau du aim et je rappelle que si jamais vous avez du mal vous pouvez toujours essayer de rater ici et de faire un rebond mais bon ça c'est difficile c'est clairement difficile mais genre par exemple par exemple je suis des fois je suis dans cette situation et je tente quand même tu vois genre j'essaie de faire ça mais c'est très compliqué parce que ça arrive des fois de rater le transfert ici et comme le respawn est très loin soit vous reculez à fond soit vous essayez de de safeiser le voilà en faisant ça ça c'est ce que j'essaie de faire quand je rate vous voyez là encore j'ai raté c'est difficile la trackmania sur ps4 ouais mais c'est turbo c'est pas stadium 2 c'est pas le même jeu du tout enfin bref voilà pour ce passage on a passé beaucoup plus de temps que prévu mais c'était vraiment important que vous compreniez encore une fois le principe des rapports de vitesse et surtout au niveau de l'angle qui est difficile et surtout faut faire attention à ne pas crash ici c'est pareil d'ailleurs il y a un truc que je vous ai pas dit un petit tip qui peut vous aider moi je vous conseillerais de rester toujours sur la première vitesse pourquoi j'ai passé la vitesse vous allez voir vous allez voir un truc voilà j'ai passé la vitesse regardez je me mets là et impossible impossible pour la voiture quand je suis dans le deuxième rapport de vitesse la voiture elle ne veut plus revenir sur la route je vais essayer de vous montrer si j'arrive à rester sur le landing là j'ai raté c'est très chiant du coup voilà là je suis dans le deuxième rapport je vais sortir à exprès deux roues putain j'ai réussi à aller reprendre ça fait chier enfin bref je veux juste savoir que si votre voiture elle est en sous régime c'est à dire qu'elle est dans le deuxième rapport de vitesse si vous sortez deux roues vous n'avrez plus à les reprendre ou presque alors que dans alors que dans la première vitesse techniquement si vous sortez deux roues vous avez enfin la voiture se remet automatiquement toute seule sur le sur le bord regardez non là j'ai raté putain moi j'ai la flemme de tenter j'ai la flemme de tenter mais de toute façon si vous tentez si vous testez si vous faites attention au gear vous verrez que j'ai raison vous avez vu là j'ai pu revenir instantanément alors que normalement enfin quand je choque comme ça quand je suis dans la deuxième vitesse quand j'essaie de revenir instantanément sur la route la voiture elle va pas voilà petit tips donc du coup better safe si vous avez peur anyway le mieux c'est de release genre juste là hop voilà petit release comme ça et après vous êtes tranquille vous allez pas perdre en même temps et de toute façon safe is in trash au niveau de cette map honnêtement c'est une des meilleures solutions que vous pouvez trouver bien maintenant les tuyaux enfin deuxième tuyau de la map deuxième tuyau de la map ici plusieurs strats possibles la première c'est celle là c'est à dire que genre tu passes tout droit au niveau du respawn tu stab et ensuite juste tu tombes terreau tu tombes terreau vers la gauche et quand tu quittes le pipe tu tombes terreau vers la droite et là tu as assez de vitesse à 100% pour passer ici sans même avoir besoin de rebondir ok je remontre je stab hop petit droite gauche in to instantanément je remonte il y a aussi une autre strat possible bien évidemment c'est à dire qu'on fait ça et si on passe ici ce qui est plus gritty pourquoi ? parce que vous avez moins de temps de prendre de la vitesse et donc du coup votre voiture met plus de temps à remonter en vrai je conseille vraiment de passer au centre et pas et pas de passer à droite voilà là on a largement le temps de prendre de la vitesse et là on saute et ça passe ok ? bien maintenant c'est pas la strat qu'on prend quand on vient avec beaucoup de vitesse je vais me faire spawn je vais me faire spawn normalement si je me fais spawn là ça devrait être à peu près ok normalement quand j'ai beaucoup de vitesse il faut vraiment se tourner de ouf ouais non je pourrais pas le montrer comme ça je peux essayer de faire un truc par contre quoi que quoi que peut-être là ouais voilà là j'ai la vitesse que j'ai à peu près quand je viens quand j'ai un truc genre en vrai faut vraiment beaucoup plus se pencher quand on vient avec beaucoup de vitesse si vous venez instant et qu'une route qui est que de vous et que vous ne respawnez pas c'est la strat qu'il faut adopter ok ? parce que si vous mettez juste au centre et que vous stabilisez vous allez atterrir trop loin et vous mangez le pipe donc si vous voulez rester full speed pour rester le maximum compétitif restez enfin faites bien l'intention à à bien vous mettre sur la droite et à vraiment tourner votre voiture de ouf et ensuite ça passe tout seul et si vous voulez vraiment assurer le truc ce que je conseille pour le mode round évidemment c'est hop je respawn au CP et je repars parce que de toute façon vous allez perdre très peu de temps et au moins ça c'est du 100% tu vois ce que je veux dire ? parce qu'avec la strat que j'ai montré quand je reviens avec beaucoup de vitesse généralement ça m'arrive de chouk genre quand j'arrive avec vraiment beaucoup de vitesse ici enfin quand j'ai la full speed quoi ça m'arrive ça m'arrive de rater en voulant trop green donc c'est pas assuré le mieux ça reste encore de vraiment de vraiment respawn ici hop je respawn je vais tout droit je stab gauche et droite même si ça passe pas de manière optimale à 100% au moins vous allez passer et je conseille aussi autre chose si jamais euh... si jamais vous ratez ici par je ne sais quel miracle vous ratez que vous avez pas assez de vitesse que vous avez peur de pas avoir assez de vitesse parce que vous juste stabez instant ok ? vous stabez instantanément c'est à dire que genre vous faites un air break vous stabilisez votre voiture dans les airs et ensuite ce que vous faites c'est que voilà juste ça tu stabilises tu passes tu stabilises tu passes bah en vrai tu peux pas te choc ça si tu stabes gauche droite tu vois ce que je veux dire ? tu peux pas te choc genre ta voiture elle va jamais tomber ta voiture elle va jamais tomber je peux te faire ça toute ma vie hein genre jamais je tombe jamais je tombe ça c'est vraiment du 100% régulé genre mais juste après il est possible aussi que genre soit vous ratiez par exemple la stabilisation ou quoi et donc vous ayez pas assez de vitesse donc du coup il faut que ça instantanément histoire d'être sûr de passer ça par contre je bien le crois ou parce que vous voulez tourner un peu trop vite et donc du coup vous choquez ou quoi il faut juste vraiment juste attendre que la voiture soit réceptionnée et ensuite hop gauche et droite je vous laisse regarder les inputs pour voir à quel point je mets je mets autant de pour tourner au couage l'intensité que je mets dans ma direction et hop je passe si tu freines dans les airs ça se tape comment on peut dél la map pour la traîne en solo en passant sur le serveur après elle est sur mania exchange donc bref bien maintenant que j'ai montré tout ça on va pouvoir s'atteler au cut le cut le cut le cut de cette map incroyable bien déjà première strat ici bon en vrai la régule c'est ça voilà ça c'est régul d'accord euh si vous venez d'avec beaucoup de vitesse avant ce que vous pouvez faire c'est sauter ici mais c'est plus difficile euh j'ai plus de temps mettre genre après il y a un point de repère voilà après c'est juste de l'air time à gérer c'est à dire qu'il faut relâcher l'accélérateur en l'air pour être sûr de passer ok il y a un petit point de repère ici que vous pouvez choper par contre c'est ça voilà vous voyez le petit trait de la route ici là juste là là au niveau du timer il y a un petit trait sur la plaque sur laquelle je me trouve et bien si vous voulez si vous voulez pouvoir enchaîner les deux checkpoints instant tout le temps il suffit juste de vous mettre sur la trajectoire de la plaque et juste de tourner un petit peu à gauche et vous voyez vous allez tout le temps passer ici bon là j'ai juste pas la vitesse mais genre même enfin en gros quand je respawn moi je préfère passer là du coup je fais ça vous voyez que je suis le petit trait de la route et je tourne juste à gauche bon là j'ai raté parce que j'ai niqué j'ai niqué mon repère parce que j'ai trop freiné dessus genre en vrai c'est mon point de repère et ça passe à l'aise d'accord bien mais après je peux comprendre qu'on ait peur de faire le recul etc donc du coup juste full speed ici on se restabilise et on repasse là voilà et je conseille de tourner les roues vers la droite pour pouvoir remonter plus facilement les châteaux ici là en gros voilà tu tournes un peu tes roues vers la droite et normalement au niveau des châteaux ça passe sans problème bien une fois qu'on a vu ça maintenant on va pouvoir s'atteler au cut 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 énorme j'adore j'adore l'e-sport bien plusieurs possibilités déjà pour le cut à savoir avec trois choses soit vous pouvez passer juste en faisant un release vous pouvez passer juste en freinant ou vous pouvez passer en faisant un neo-drift c'est plus facile de passer avec un neo-drift déjà ça c'est 100% c'est assuré tout le monde le sait et genre le neo-drift il faut le taper ici et ça ça passe à en vrai je l'aurais vu on va dire 4 fois sur 5 ensuite il y a la possibilité de juste release c'est à dire genre juste l'attaque là je relâche l'accélérateur et je réaccélère mais c'est plus difficile parce que le timing est beaucoup plus serré l'angle est beaucoup plus serré donc du coup c'est vraiment pas évident parce que si vous releasez pas assez vous faites ça et donc c'est pas ouf et si vous décélérez beaucoup trop bah juste vous passez pas du coup c'est pas ouf ok personnellement je me suis jamais entraîné à faire avec un release mais je sais que c'est possible donc du coup je vous laisse tenter si vous voulez vraiment faire le cut et que vous ne savez toujours pas neo voilà là j'ai presque réussi en faisant juste un release et sinon c'est possible aussi en freinant bien sûr mais c'est un peu du même style que le release ça passe pas à 200% non plus mais honnêtement j'arrive déjà beaucoup plus facilement en freinant qu'en décélérant juste après ça reste pas évident ça reste pas évident du tout moi personnellement je préfère vraiment gérer le neo qui est beaucoup plus rigue je trouve vous voyez là même j'ai touché un peu j'étais pas forcément au petit et pourtant je suis quand même bien passé parce que forcément j'ai un meilleur rank beaucoup plus vite il y a aussi une autre strat que vous pouvez tenter c'est le rebond sur ce château là mais je déconseille parce que déjà pour viser c'est difficile 2 2 c'est clairement fucked up d'accord je l'ai réussi de temps en temps j'essaie de le viser quand je choke mon neo mais en vrai jamais je l'ai réussi à le passer 2 fois d'affilé donc du coup je préfère largement garder le neo pour la trajectoire qui passe beaucoup mieux vous voyez là je l'ai tenté 3 fois je l'ai passé 3 fois donc c'est vraiment la strat en vrai la vidéo saupoudlard a gagné 3600 vues en 48 heures what the fuck ok la main merci de l'info salut à toi hb13 il y a quel truc avec le château que j'ai réussi ah ouais bah écoute exact storm c'est comme vous voulez en vrai mais après pour les rounds je préfère largement neo après bon bien sur il y a la strat safe où on prend pas le cut et tout ce qu'il faut juste faire c'est réussir à stabiliser au niveau de la réception là du coup juste hop voilà juste comme ça c'est bon genre vous désayerez du moment où votre voiture elle passe de l'autre côté et vous attendez que votre voiture se stabilise en mettant un peu d'accélération quand même c'est à dire à peu près comme ça vous visez le centre du pipe pour vous réceptionner hop et ensuite normalement c'est ok et là après même technique qu'avant soit vous passez interne soit vous passez externe c'est comme vous voulez et à savoir que par rapport au cut cette trajectoire là en fonction de votre skill sur les poutres vous prendrez entre 10 et 20 secondes de retard si vous êtes vraiment lent sur les poutres pour les gérer ça va vous prendre 20 secondes de tout faire si vous êtes assez rapide genre moi par exemple entre le cut et les poutres je perds entre je dirais 12 et 15 secondes Bren par exemple perdrait plutôt vers 10 secondes par rapport à un cut château si jamais il passait au niveau des poutres ok ça dépend vraiment de la de l'aisance et de la vitesse que vous avez au niveau des poutres et juste petit tips pour la sortie de la safe way ici au niveau de la sortie de la safe way je vais me faire spawn directement là parce que ça me saoule de tout refaire j'ai raté c'est pareil que tout à l'heure c'est à dire que genre deux roues dans le vide et ensuite hop vous faites un transfert vous tournez juste vos roues du côté où vous voulez raterrir c'est plus safe de passer directement par là parce que forcément il y a beaucoup plus d'angles pour passer vous pouvez aussi bien évidemment passer ici de cette manière là ou alors carrément si vous voulez vraiment être ultra safe vous montez sur le checkpoint et vous descendez ensuite il faut éviter le torture c'est à dire que genre en gros pour stabiliser la traje hop je me mets tout en haut et là hop je saute ensuite je prends checkpoint ok ? je stab moi pour atterrir sur le pipe ouais vous pouvez stab aussi hein le stab est possible mais tu peux prendre entre guillemets un bug landing si tu stabs donc du coup better prendre son temps pour atterrir mais je vais revenir sur le bug landing sur le passage après les épuis bien du coup je vais quand même revenir sur l'explication du neo drift bah je vais me foutre là non là vous verrez pas les traces de pneus peut-être où est-ce que je peux bien mettre pour expliquer le neo là ça me semble bien je reviens pour l'explication du neo drift hop on est reparti voilà pour l'explication du neo drift euh... définition bien le neo drift ne sert d'un track mania non avant ça on recommence on recommence peut-être qu'on pourra tirer un clip de ça donc ça peut être intéressant bien alors on commence pour drifter dans track mania il faut deux choses il faut un angle et une vitesse conséquente voire les deux d'accord ? ça veut dire que si vous n'avez pas assez de vitesse pour lancer un drift vous ne drifterez pas et si vous n'avez pas assez d'angle pour lancer un drift vous ne drifterez pas et vous ferez un no drift c'est à dire que genre en gros au lieu de drifter votre voiture elle va faire ça non pas ça mais genre ça avec seulement deux traces de pneus à l'arrière ce qui est mauvais du coup pour éviter ça il y a un trick qui a été trouvé qui s'appelle le neo drift qui nous permet donc de pallier à une de ces conditions quand on ne les a pas c'est à dire que si vous n'avez pas assez d'angle pour prendre un virage vous pouvez quand même drifter et si vous n'avez pas assez d'angle pour prendre un virage vous pouvez quand même drifter également bien du coup au niveau du neo au niveau de la théorie tu accélères tu tournes tu arrêtes de tourner et tu retournes et tu freines en même temps voilà donc j'accélère je tourne j'arrête de tourner et j'accélère je tourne en même temps et du coup à vitesse réelle ça donne ça là j'ai neo ok donc voilà ensuite bah du coup c'est tout vous pouvez aussi vous entrainer à faire un neo en lâchant l'accélérateur c'est à dire accélérer et tourner arrêter de tourner arrêter de tourner pardon et arrêter d'accélérer puis réaccélérer et tourner et freiner en même temps à vitesse réelle ça donne ça j'accélère je tourne et je fais ça bien et donc du coup tout ça ça me permet de pouvoir faire des trucs de type stylé comme ça voilà ou que je lance la drift alors que j'ai absolument pas la vitesse nécessaire pour le faire merci 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 beaucoup pour ton message voilà et là tu neo tu neo tu neo tu neo euh bah pfff après pour le neo vous pouvez vraiment train de ça à peu près n'importe où il y a des maps exprès qui ont été faites etc bref voilà référence à d'autres VOD et du coup maintenant qu'on a vu pour le neo on va pouvoir passer au niveau de la strat des zeppelins et notamment ce saut de merde de transfert zeppelin zeppelin bien deux strats qui ont été découverts là dessus et je vais vous les montrer tout de suite c'est sur côté le neo drift ouais de ouf après ça peut être quand même assez cool quand tu joues en rpg je trouve quand même tu as beaucoup de demi-tours à faire etc le neo il est beaucoup mais bref bien première strat on se met un peu on se met un peu à droite genre du centre ou du zeppelin d'accord donc le centre ou du zeppelin c'est ça ok bon c'est vrai que le repère il est un peu difficile en fonction de vos textures euh t'as zappé le pad pardon c'est vrai j'ai oublié de remettre le pad comme il est habituellement c'est à dire à peu près là bien le centre du zeppelin c'est ça quand on a d'assez bon graphique sur trackmania on peut voir se dessiner une ligne ici bon c'est quand même assez difficile techniquement je la vois mieux quand je suis là je crois ouais là on voit à peu près on voit tu vois là c'est un peu jaunat c'est parce qu'il y a une ligne de démarcation entre les deux côtés du zeppelin tu vois il y a un côté un peu plus loin un côté un peu plus sombre enfin c'est peut-être mon écran qui est dégueulasse et donc du coup je vois une différence mais bref le centre c'est ici donc en gros on met la roue les deux roues gauches sont à gauche du centre de la ligne enfin à droite du centre de la ligne d'accord et juste quand on commence à jumper au niveau du zeppelin on tourne un peu les roues vers la gauche et on arrête d'accélérer bien on a dû les inputs vous voyez c'est fait c'est fait les gens qui ont du télé sur le live c'est normal je vais revenir sur les transferts de zeppelin mais c'est vraiment le jump qui nous intéresse donc du coup hop je me mets là et hop je tourne un peu vers la gauche et ça passe bien c'est une strat qui passe gérée à 90% parce que j'ai réussi à fade quelques pb quand même là dessus mais après il y a une astral qui a été découverte il y a pas longtemps donc l'astral que je viens de vous montrer c'était Sardoche qui me l'a teach en tout cas et il y a une astral qui a été découverte par Matt le Thug qui est celle là qui est 100% récouche c'est à dire que genre en gros après il faut quand même bien se positionner si vous êtes trop bas ou trop haut vous avez des landings qui peuvent être hasardeux mais 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 l'attrage c'est celle qu'on utilise à peu près tous maintenant c'est à dire qu'on se met ici et dès qu'on quitte le zeppelin on arrête d'accélérer et ça passe d'accord voilà comment on passe les zeppelin et tous zeppelin et au nouveau détrage ici il suffit juste de passer au centre on se décale un peu et en fait la strat c'est de release à chaque fois que vous tapez le bout jaune d'un zeppelin pour éviter d'avoir que votre voiture monte trop en l'air bien et donc du coup on fait ça on ralentit et on enchaîne bien il y a une strat grigi ici que je vous montrerai qu'une seule fois qui est celle là voilà faire un transfert zeppelin bande blanc c'est possible c'est fucked up de ouf je sais même pas si ça va être en temps en route peut-être Bren lui il arrive déjà à réguler parce que Bren est un joueur avec un skin monstrueux en rpg trial mais euh mais clairement il y a il sera possible qu'il y ait celle que je viens de vous montrer maintenant on va s'intéresser à celle que je dirais 95% des gens voire 98% des gens utilisent c'est celle là c'est à dire on descend du zeppelin en freinant ici c'est à dire que là je suis fou de frein jusqu'à ce que je sois sur l'aileron ensuite je stabilise la voiture puis je descends de cette manière là d'accord c'est à dire que genre je ne raterris pas euh les 4 roues à plat mais je fais très attention à faire en sorte que ma voiture descende avec les 2 roues de devant en premier ok c'est à dire comme ça voilà j'ai raté c'est pas les repères habituels bref hop comme ça alors il y a quelques tricks à savoir quand on descend comme ça euh sur des bandes blanches bon généralement on tourne les roues on tourne les roues enfin jamais je jamais je je ne touche pas à mes directions quand je descends parce que j'ai trop peur que j'ai trop peur de choke donc je stabilise parce que vous savez que dans dragmania quand vous tournez vos roues dans les airs vous stabilisez la voiture de manière beaucoup plus efficace que si euh que si vous vous utilisez le frein d'accord parce que la rotation s'arrête enfin une rotation plus forte s'arrête beaucoup plus vite donc voilà voilà et il suffit juste d'être à deux à l'heure et vraiment de se laisser tomber sans accélérer et juste stable la voiture c'est à dire que genre j'attends pas que ma voiture soit euh complètement perpendiculaire au sol pour stable mais j'attends j'attends qu'elle soit genre allez euh à 80% incliné ensuite je stable et techniquement j'arrive à bien me remettre bien parce que généralement si vous essayez de raterrir comme ça voilà la voiture elle fait ça vous voyez que la voiture elle remonte un peu du coup vous pouvez plus tourner vous tomber c'est triste c'est terrible et donc du coup tout ce qu'il faut faire c'est ça voilà vous faites ça c'est du 100% et au pire des cas vous vous remettez vous remettez sur les bandes blanches si jamais genre vous avez deux roues qui sont à gauche de la bande blanche soit vous tournez de ouf et votre voiture va se remettre et dans ce cas là il faudra faire attention à ce que vous faites soit vous pouvez tout simplement attendre d'avoir genre une cassure comme ça pour hop profiter du fait qu'il y a une cassure sur la route pour faire revenir vos deux roues qui sont vos deux roues qui sont en dehors de la bande blanche ok NP du jour voilà hop après bon faut ça reste faut quand même garder à l'esprit que ça reste du trial et donc du coup enfin du trial et rpg et donc du coup faut vraiment garder à l'idée que tu peux être aussi chaud que tu veux faut quand même avoir beaucoup de réflexes et bien connaître la hitbox de ta voiture la physique de la voiture la physique des blocks pour pouvoir profiter de chaque de chaque morceau du terrain pour soit gagner du temps soit juste euh reprendre la bonne traje parce que ça arrive souvent d'avoir des fails de sans slide genre après t'es 7 degrés des quoi tu tombes et c'est vraiment là c'est vraiment du training tu vois genre Bren ça fait des années qu'il roule sur des poutres tu vois maintenant il connait les strats et il sait bien se remettre etc il y a des trucs que Bren fait et que je suis incapable tu vois genre par exemple il y a moyen de faire un tu vois là dès que t'essayes de gris tu tombes il y a quand même moyen genre mais moi j'y arrive à mon niveau voilà là par exemple j'aurais pu tomber je dirais que la majorité d'entre vous serait tombé mais tu vois là je sais que si j'arrête d'accélérer et que je ré accélère à un timing assez précis je peux faire en sorte que ma voiture soit en équilibre sur le bloc de manière complètement fucked up et revenir avec mes 4 roues sur le bloc c'est ce que je viens de faire mais sinon après bon il y a des strats où tu peux tout simplement sauter et bien raterrir tu vois je le fais temps en temps sur quelques pb mais c'est assez rare parce que c'est quand même très grigy mais genre il y a vraiment moyen de faire des trucs insane d'accord genre là hop là j'ai raté c'est énorme j'ai arrêté de faire la descente parce que ça commence absurde voilà je vais me faire spawn ici là c'est juste le maître de mettre des à coups bon là là dessus clairement il y a pas besoin de passer du temps parce que vous le faites à votre rythme genre moi je vais assez vite voilà hop j'arrive quand même à me récupérer si jamais je choke bon du coup voilà donc voilà pour ces strats maintenant on va arriver sur j'irais le bloc le plus greedy de la map cette merde euh bien alors il y a deux trucs à savoir là dessus première chose t'es capé à 48 km heure là dessus t'es capé à 48 km heure là dessus et tu peux pas accélérer sur ce bloc d'accord tu peux arrêter d'accélérer tu vas perdre en vitesse par exemple si je suis à 0 km heure là dessus je peux plus réaccélérer d'accord donc je suis obligé de respawn donc la première chose à savoir c'est jamais tu décélères sur ce bloc juste tu te places bien et ensuite tu vas à fond et tu vois au maximum tu seras à 49 km heure et ensuite tu vas faire que descendre en vitesse d'accord euh voilà donc ça c'est la strat save c'est à dire que genre en gros tu te places dans ce sens là et ensuite tu fais que accélérer ok généralement quand t'arrives d'ici donc là tu peux clairement assez facilement enchaîner le checkpoint suffit juste de ralentir ici te mettre dans la direction de la poutre et passer comme ça voilà donc en gros avant d'arriver sur la poutre techniquement t'es déjà en travers et ensuite tu laisses juste ta voiture suivre la cliaison du virage avec de la poutre et tu passes salut Thiladon ma 106 c'est 1.3 ma 106 a la logique voilà et ensuite tu te places et machin et tu termines après bien maintenant on va passer au next level strat 2 next level strat ici la première tu te places sur la gauche et tu tournes instant là vous voyez que j'ai 3 roues entre guillemets sur la rampe et je suis à 82 ce qui fait que je gagne énormément de temps sur ce trix il est vraiment tout con juste tu te places à gauche et hop tu te tournes à droite quand t'arrives dessus j'ai pas forcément de timing je le fais vraiment en feeling après vous voyez que j'accélère pas vraiment ça dépend vraiment de la vitesse à laquelle j'arrive sur la poutre qui détermine la vitesse que j'aurai sur tout le monde de la poutre et sachant qu'une poutre c'est aussi punitive que des roules et vous voyez quand t'arrives un peu avec trop de vitesse bah tu tombes instantanément donc faut pas être trop rapide mais juste faut se stabiliser et normalement la voiture se met directement comme ça toute seule du moment où tu tournes à fond mais là je fais que tourner ça s'appelle le téléphérique ouais niveau des noms des strates je fais confiance aux gens donc la strate du téléphérique c'est validé la strate du téléphérique et bien maintenant il y a une autre strate mais le téléphérique je crois que c'est pas ça en vrai il y a une autre strate c'est ça moi j'appelle ça t'as le trick 3 roues et là le téléphérique comme les gens le disent c'est comme ça j'arrête ces strates là est beaucoup plus difficile honnêtement je la conseille à personne mais moi en route je sais pas encore si je vais l'utiliser mais en gros elle permet de gagner énormément de temps même si tu pars beaucoup de temps à te placer parce que si t'arrives à faire ça arriver ici tu sauts directement là et t'arrives directement ici donc là même si j'ai passé du temps à me positionner je passe au CP en 16 secondes 61 ok et avec la strate du 3 roues bon là même si je l'ai pas réussi de ouf j'ai quand même mieux réussi et je gagne quand même beaucoup de temps je me tourne merde j'ai choke je passais en 14 secondes je crois avec cette strate là j'ai choke tellement de pb ici j'ai choke tellement de pb là dessus c'est insupportable parce que c'est vraiment dur de bien se placer parce que si jamais t'as une roue qui commence à faire de la merde généralement t'es baisé après je suis très lent aussi là dessus faut savoir que Bren va beaucoup plus vite que moi voilà je suis plus en 14 secondes alors qu'avec la strate je suis en 15 secondes 16 secondes du coup c'est vraiment une strate qui est worse mais qui est difficile à mettre en place voilà je suis tellement bien passé what the fuck si je fais ça en pb je me gagne 5 secondes sur mon temps voilà je suis en 12 secondes vous voyez à quel point ça peut aller vite la différence de trajectoire va tellement vite sur ce genre de blocs c'est un truc de fou c'est pareil que les poutres en vrai on s'en rend pas forcément compte mais en vrai si tu hunt bien tu vas voir que la différence de temps elle est stratosphérique et du coup on arrive là dessus tu peux pas tourner fou de droite pour la strate 3 roues pour te mettre sur la plateforme euh tourner fou de droite bah en vrai c'est un peu ce que je fais mais genre faut quand même que tu te places au minimum avant et juste là hop fou de droite mais là tu vois genre j'ai tonné fou de droite ma voiture c'est pas mise donc tu vois clairement c'est pas c'est pas ouf ouf genre faut vraiment et faut vraiment faire en sorte que t'es ta roue avant droite qui soit sur la poutre quand tu commences ensuite tu full turn et ça passe ensuite hop tu te places ici et là tu passes bien maintenant on va arriver sur la fin de la map donc ici il suffit juste de save et de passer à 2 à l'heure techniquement ça ça va pas poser problème et donc ici ici du moment où t'es là pardon du moment où t'es ici tu peux full speed et ton nez full à droite presque et juste quand tu sors moi j'ai euro vitesse cul je vais me faire spawn directement là dessus je vais me faire spawn donc t'arrives ici tu freines tu freines tu fais ton machin et tout t'arrives là là on a tous la même vitesse on passe à 2 à l'heure hop t'accélères et hop comme ça putain j'ai choke jamais ça enfin bref voilà comment il faut passer dans l'idéal après donc du coup au niveau des tristes comment je peux expliquer ça ce que je fais c'est que je me positionne ensuite si je tourne à fond et dès que je sors du bloc hop je lâche enfin je garde l'accélérateur enfoncé et je tourne à droite et je relâche l'accélérateur dès que je sors du bloc ok c'est vraiment pas difficile ça a l'air très compliqué vu comme ça mais en vrai la voiture fait tout toute seule genre quand je vous dis qu'elle fait tout toute seule c'est une autre joke vous pouvez tester je vous mettez là vous faites que accélérer et dès que vous sortez vous tournez à droite et hop vous voyez là j'ai même pas lâché l'accélérateur et juste je suis passé en fait et mes roues sont magnifiquement bien positionnées en fin de vie à des wad parce que en gros quand je fais ça genre je suis pas en mode il faut absolument que j'arrive à bien viser et tout machin il faut absolument que ma voiture atterrisse non de telle façon ou quoi non pas du tout genre juste je fais ça et juste je vise pas et je relâche juste l'accélérateur à un petit moment et la voiture fait tout toute seule genre c'est vraiment pas une blague genre je vise absolument rien juste genre je me contente de bien me positionner ici et du moment où je suis là je suis full speed et hop je me tourne et je rattraille comme ça genre vraiment c'est 100% régu j'ai jamais craché ça sur un pb en vrai si peut être une fois genre depuis le début que je traine la map voilà genre vous voyez des fois j'ai deux roues qui sont en dehors au niveau du bleu ou quoi mais tant que tu tant que t'as à peu près la même vitesse tout le temps et que tu tombes tes roues du bon côté techniquement genre tu craches pas et genre après tu peux juste suffiser le truc en essayant d'arrêter d'accélérer quand tu ratterris vous voyez là j'ai pas beaucoup de vitesse et pourtant je fais la même chose et je ratterris à peu près de la même façon genre no joke tu vois donc du coup it's ok et puis là après dernière dernière strat de la map où il y a une petite strat qui permet d'aller plus vite mais qui est ultra greedy c'est sur ça que j'ai niqué beaucoup de pb également donc là le petit trix alors incroyable voilà j'ai le joke parce que je voulais y aller trop lentement voilà faut vraiment pas avoir peur de bourriner en vrai je dirais que la strat c'est vraiment pas avoir peur de bourriner et juste y aller à fond et tu places ok et donc là il y a une strat soit donc tu te poses comme ça tu call tes roues droite au bord blanc et t'accélère mais sachez que vous pouvez aussi accélérer en décalant vos roues et là vous voyez que j'accélère enfin que je vais beaucoup plus vite et juste à la fin faut pas avoir trop de vitesse et pas de truc comme ça ça m'est arrivé de niquer des pb comme ça bêtement c'est vraiment la pire chose qui puisse t'arriver sur cette terre donc du coup voilà donc là hop je profite de ça pour me remettre là je vais à fond je tourne à gauche je release parce que j'étais très bas voilà j'accélère bon y'a aussi moyen d'avoir les 4 roues dessus mais c'est très difficile et tu perds beaucoup plus de temps à te spawner parce qu'en plus la vitesse que t'auras en étant comme ça et la vitesse que t'as avec 4 roues c'est la même donc du coup je vais te arrêter comme ça et sinon voilà je pense que c'est à peu près tout au niveau des trajectoires je dirais genre là j'y vais à fond je me stabilise ici je freine je me positionne avec 2 roues à droite et je me décale et ensuite j'essaie de rester comme ça maximum longtemps là je ralentis je tourne à fond et j'ai terminé et voilà pour cette carte voilà est-ce que vous avez des questions sur le chat je peux vous montrer un run complet de A à Z il faut juste que je vire le bloc que j'avais rajouté en mixmap ici je vais vous montrer la map au fur et à mesure que je la fais avec les tricks que je fais etc vous allez voir non je vais pas réexpliquer le début je vous l'ouvre il y a une VOD pour ça exprès donc là le petit jump ici là je freine histoire d'être bien safe je raterris comme ça là je réaccélère pour pas perdre l'adhérence au niveau de la poutre là je vais pouvoir s'effiser pour la VOD donc du coup vu que je suis pas en PB je passe inter ou exter hop je suis ultra safe je prends mon temps là je passe à l'intérieur je tape histoire de bien me stabiliser je reviens ici hop là petit trick de roue je suis en sous régime donc je peux tenter le cut je touche pas ça passe on est content ensuite on enchaîne ici hop là je release et j'essaie de viser bon ça m'arrive souvent de rater ça par contre faut encore que je travaille mon aim genre voilà donc je fais que release et là je freine sur la fin je ralentis ici je vise le 0 airtime pour bien passer ensuite là hop on vise le bas même si là j'ai raté un peu du coup je suis obligé de ralentir oula j'ai complètement stop it c'était mauvais donc du coup là je vais devoir galérer pour accélérer ensuite j'ai pas passé la vitesse donc là je saute tout simplement là j'ai tenté masquerade greedy hop petit transfert très propre pour le coup là je release parce que j'ai beaucoup de vitesse ensuite là je saute je ressaute en visant bien là on arrive sur la partie difficile hop neo drift into cut je suis en turtle mais c'est passé donc je vais aller en turtle jusqu'au checkpoint point hop il y a des tricks turtle sur youtube si vous avez galéré à faire du turtle il y a des il y a des tutos turtle bien là je release à chaque fois que je prends une transition même si là je l'ai pas fait sur la dernière parce que j'ai pas beaucoup de vitesse là je me place bien comme j'ai dit tout à l'heure je release de ouf hop ensuite là je freine à fond je safe là pareil je safe hop hop et on est reparti là je release au niveau de pour passer ça voilà en suivant en faisant bien attention que j'ai pas de roues qui décalent de la bordure blanche je refais la même chose hop hop voilà j'ai pas beaucoup de vitesse parce que je safe parce que là on est en mode round ensuite là j'ai choke un peu ici là je suis en mode round du coup je prends la strat safe c'est à dire hop le trick 3 roues on y va 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 hop là je tourne à droite à gauche pardon en release en pour la fin là je me positionne je stab je ride un peu en allant à fond je repense en cam 2 je ralentis de ouf deux fois je réaccélère là je ralentis pour bien passer ça je me remets en cam 1 je fais à l'intérieur là j'y vais à fond hop je stab ça faillit pas passer mais c'est passé quand même là j'ai deux roues en dehors mais c'est pas un problème parce que là il suffit que je fasse ça et là je termine en étant full safe je décale même pas mes roues je fais même un petit release pour être sûr que ma voiture ne bump pas et là on a terminé la map vous voyez que j'étais ultra safe j'ai tout passé en one shot et je fais un 2.47 ce qui est en soit un run assez bon j'ai envie de dire genre je termine à entre guillemets je dirais 30-35 secondes derrière Bren s'il faisait son WR sur la map et qu'il avait tout one shot de manière parfaite et donc du coup it's ok c'est la cam 1, la cam 2 la cam 1 elle est bindée sur L1 L2 pardon pour moi et la cam 1 est basée sur R1 enfin la cam 2 est sur R1 et la cam 1 est sur L2 voilà voilà pour cette map du coup donc merci à toi Youtube comme d'hab tu me dis dans les commentaires si t'as kiffé et on se retrouve pour une prochaine map je sais pas quand salut 또 un autre Mustafa puis et demain